bonjour tout le monde c'est christelle tricotte on commence le 137e vlog et le vlog a un problème parce que c'est pas un vlog d'habitude je tourne ça sur une semaine sauf que là je n'ai pas eu le temps du tout du tout de venir donc là on est le lundi 11 oui on est le lundi 11 et je vais juste vous faire une vidéo pour résumer ma semaine tricot parce que j'ai je ne suis pas venue du tout et j'ai très très peu tricoté alors déjà je voulais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à mes calendriers box de l'avant franchement je les autres années enfin les deux autres années où j'ai fait ça c'était parti en la première année ça avait mis beaucoup de temps j'étais pas trop enfin je peux dire connu mais enfin vous comprenez ce que je veux dire l'année dernière ça a été un peu plus rapide mais ça a quand même mis un certain temps et là de 15h à 20h tout s'est vendu j'ai remis quelques box après parce que je me suis dit dès qu'il ya eu plus rien en vente j'ai eu tout plein de messages christelle j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien bon je me suis dit tu peux remettre 10 box donc j'ai bon voilà je remercie tout le monde et donc je vais essayer non essayer peut-être pas je vais je pense refaire des box mais ça on verra ça dans plusieurs mois voire d'où j'en suis parce qu'il est hors de question que je vende des choses que je ne puisse pas assumer je verrai pour les calendriers c'est vraiment pas sûr que j'en fasse parce que ça c'est beaucoup beaucoup de travail et je suis tout seul quoi enfin je touche tout cela à gérer mon truc et et voyez comme cette semaine entre les box de printemps entre les prix commandes les commandes et machin je n'ai pas eu le temps du tout de venir tourner pour vous voir donc je veux vraiment être sûre de pouvoir le faire avant de mettre en vente alors bah ici on va parler de mes encours il faut que je pense à vous montrer mon diamant de painting faut que je pense on va par les lectures je vous montrerai aussi la teinture de la semaine alors les encours bon je voulais absolument finir mon chaliris sur rabattage vous allez me dire ça va c'est pas mal ouais bah ouais non je n'avais pas prévu j'avais prévu le finir ça fait deux blogs que je dis je le finis à la fin du blog et puis voilà le résultat mais là là bas oui là je vais le finir à la fin du blog c'est dur là alors que je mange mon bazar j'ai des fils à traîner partout alors je suis en plein rang de rabattage est ce que ça donne eh ben ça donne ça je suis pas réveillé alors là vraiment en ce moment c'est dur bon comment je vous montre ça sans que ça fout le camp alors c'était un châle iris pas du tout fait comme il se doit puisque c'est un châle ou partout où vous voyez des couleurs sauf le jaune c'est normalement en une seule couleur et le jaune c'est une couleur contrastante il se tricote normalement en fingering je l'ai tricoté en sport et comme une douille j'avais une enquête de la moutarde de me montonner en des cas je me suis dit ça va aller ouais bah bof mais c'est pas grave je vais essayer de récupérer ça au blocage ça voyez là ça fait une pointe parce que la laine est trop grosse forcément mais en tirant dessus au bois je vais me débrouiller de toute façon et puis il va être fini il va être fini ce soir ça c'est sûr donc ça ici là ce que vous voyez là c'est le coloris tombé de la nuit ça le bleu c'est encre bleu le violet c'est mon violet à moi et puis donc ça c'est la moutarde me monte au nez je suis pressée de finir ce châle bon après en même temps vu qu'il fait très beau enfin non non ça ne dure pas c'est pas grave ça parce que bon j'ai dit ouais vu qu'il fait très beau bah tu vas pas mettre un châle en sport mais aussi si tu vas mettre un châle en sport jusqu'au mois de juillet parce qu'on a tout le temps un temps tout pourri en bretagne c'est pas chaud bon parce qu'on met pas pour ce qui s'est passé alors le deuxième cours qui va là du coup cette semaine je vais retrouver deux en cours le pull boxy laïcine fait boxy de rory locatelli et le châle glittering de stephen west donc quand c'est comme ça tout va bien je vais faire un jour sur deux un coup le pull un coup le châle soit ce soir où je finis le rabattage et si je pense que je vais faire un autre truc à côté enfin un des deux mais je vais faire comme ça alors le pull de de le boxy le voilà donc ça c'est le dos ça c'est comme ça en fait dos devant voilà il se commence on a monté un bout enfin un côté là après un autre après l'autre côté on a fait le milieu on a rejoint tout ça là on commence la jolie dentelle que j'aime beaucoup en mohair et puis puis bah là je vais continuer quoi là bas là en fait j'ai fait le devant là je fais le dos et après un certain moment on va rejoindre les deux et puis là on va on va dérouler quoi pour l'instant il n'est pas bien compliqué je pense qu'il va pas être bien compliqué le plus dur en fait c'est ça parce qu'après bon on déroule quoi on fait on fait les bandes de couleurs différentes et puis les sections de mohair les manches c'est simple c'est que du jersey il n'y a plus de mohair il n'y a qu'une couleur ça c'est cette couleur là d'ailleurs et puis bah c'est tout ouais qu'est ce que je fais comment comment je tricote avec quoi ça je tricote ça avec c'est du mérinos ça ça c'est mon coloris crocus j'ai choisi j'ai choisi j'ai choisi un dégradé que je n'ai pas c'est fabuleux bon bah tant pis je vous montre ce que j'ai ça c'est le coloris crocus donc qui vient après là je l'ai commencé là et puis le mohair c'est un mohair non tas et j'ai deux autres couleurs de violets de plus en plus foncés mais je vous montrerai ça bah après parce que j'ai pas j'ai resté en haut alors que tout l'atelier rendu en bas il ya encore quelques bricoles qui sont à l'étage il faut que je redescende et puis puis c'est tout et sinon le châle glittering le châle glittering de stéphane west m'a dit fais gaffe il a dit kiff ouais bah j'ai vu ouais j'ai vu j'ai commencé pas grand chose ça n'a pas avancé plus le poids attendez que je vous le montre dans le bon sens c'est ça ça c'est d'une honte et ouais effectivement ce sont tous les c'est fait de tous les tous les châles certainement les plus les autres choses de ses fans de stéphane west mais c'est plus ne sont pas c'est pas mon goût mais par contre c'est châle lequel n'est pas mon goût je sais pas et il a des couvertures aussi que j'aimerais faire mais ça c'est quand même un truc vraiment au long cours et j'ai peur que j'y touche pas alors il faut cinq couleurs dans ce châle ça m'a été inspiré par un à chaque fois que j'en parle il me dit c'était moi dans les commentaires j'ai dit je vais pas retenir ton pseudo bon enfin bref tu sais de qui je parle parle de toi donc ça c'est un onctin c'est du mérini mérinos nylon ça c'est un onctin avec des spécoles des spécoles gris après on a ça j'avais fait du gris et du bleu comme ça on a après ça c'est du gris avec du bleu plus foncé pas du gris plus foncé et du bleu plus foncé et puis ça c'est un gris gris bleu violet soit donc le châle il va être comme ça et en plus la personne qui m'a c'est la personne qui m'avait demandé ses couleurs a fini son châle elle me l'a envoyé mais il est d'une beauté mais d'une beauté alors là je sais où je vais quoi et c'est magnifique j'avais mis des lots en boutique mais j'en ai plus donc faudrait faudrait que j'en refasse dans l'idéal faut que j'en refasse pour remettre un peu mais mais ouais je suis j'ai patin en fait j'étais tellement dans dans tout mais j'avais tellement de travail de bobine de mise en en écheveau de commandes de précommandes non j'ai pas eu trop de précommandes en fin de semaine ce qui fait que voilà j'ai été tranquille mais beaucoup de commandes et tout ça donc vendredi samedi dimanche non et vendredi samedi je n'ai pas teint du tout ça arrive jamais et donc aujourd'hui je vais teindre mais très peu parce qu'il me reste encore beaucoup de travail à faire en je veux dire en mise en en écheveau tout ça et du coup la boutique elle est complètement dévalisée et j'aimerais la refaire un peu bah ouais bah non parce que je dis ça parce que j'ai quand même j'ai les calendrier de l'avant aussi à comment enfin à commencer j'en ai quand même déjà fait pardon j'en ai quand même déjà pas un peu pour tout et j'aimerais vraiment m'y mettre à fond parce que j'avais faim j'avais fait un planning et j'ai déjà pris du retard parce que parce que j'ai fait les box de printemps qui n'étaient pas prévus et puis voilà je qu'est ce que je voulais vous dire ouais la lecture alors j'ai fini de lire ce livre heureux et fêlés car il laisse passer la lumière de rafael giordano alors je vous disais oui bah il est bien mais bon ouais bah en fait il devient super intéressant alors il est bien même au début bon voilà il pas mais il est très bien mais vers la fin avant la fin quand même il devient vraiment très intéressant et à la toute fin non pas toute fin mais enfin bref ce que je retiens de ce livre et ouais comment il faut être enfin ce livre nous fait comprendre qu'il faut être vraiment tolérant envers la peur qui nous semble irrationnelle pour nous la peur des autres par exemple quelqu'un qui a peur je prends mon exemple je prends mon exemple qui est l'exemple de beaucoup de personnes mais j'ai une phobie des serpents voilà je pense que c'est beaucoup de serpents quelqu'un qui n'a pas peur ne va pas forcément comprendre ma phobie et c'est ça en fait ça fait comprendre que tu n'es pas dans la tête des gens et bon chose qu'on sait quand même toutes et toutes plus ou moins mais là ça nous fait comprendre quand même des trucs vraiment tout con tout bête à la fin il ya des témoignages il ya quelqu'un qui parle qui a peur du quand vous savez quand on vide une baignoire il ya le tourbillon d'eau et bien cette personne avait peur de ce tourbillon et elle n'osait pas le dire aux gens parce qu'ils se moquaient d'elle ouais mais tu n'es pas à la place de la personne et tu te rends pas compte de la peur tant que tu n'y es pas même si ça peut te paraître ridicule et ça voilà ça fait comprendre des choses il est bien alors sinon après j'ai entamé coeurs et âmes de colin hoover j'ai pas lu beaucoup mais on est marre ça commence par la fille trouve sa mère décédée dans le canapé voilà bref mais bon c'est 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 un chapitre enfin ouais très très court et là après ça part sur ça part pas sur autre chose mais après fait qu'on signe et continue sa vie mais ça ça change complètement de vie du coup parce qu'elle vivait avec sa mère tout ça donc voilà bon la fille elle a 19 ans elle n'est pas pas 10 ans mais mais il est il a l'air pas mal il a l'air pas mal après ça va être plus gars que le début alors sinon eh ben faut que je vous montre mon point de croix ah bah si tiens bah tiens je vais le chercher mon point de croix ça fait longtemps que j'ai pas touché faudrait que je m'y remette ça n'aperçoit pas de grand chose en fait le dessin bah oui c'est beau dérive non plus oh c'est une maison je crois bref c'est une maison et qu'à toi en chambre dans la campagne mais ouais bah mon aiguille elle est barré ou d'aller là attendez je la remets bien mais c'est super intéressant à faire ça mais faut que je reprenne le temps d'en faire peut-être encasé une fois dans la semaine un soir on le tricoter peut-être on verra et mon diamant painting je suis allée le chercher l'or il a ah ouais ça brillait il a avancé un peu à poissure par rapport à ce que vous aviez vu si j'ai fait j'ai fait ça donc là de damien il me reste le bras faire là c'est pas fait j'ai commencé le bras valentin oui j'ai commencé le bras valentin sans avoir fait j'ai pas été trop dans l'ordre mais c'est beau c'est beau il faudrait que je vous montre aussi mon papa quand il a vu ça il a dit j'ai fait une photo des enfants et on en a trouvé une et on a reçu le diamant painting et la toile est plus grande là c'est un 40 30 40 30 40 et le ciel fait 40 50 c'est beau en plus moi moi bon c'est quand max assez axé sur le noir blanc sa photo à lui elle est vraiment bas ils étaient pris tous les trois en photo dans la véranda donc on voit le ciel bleu on voit on voit un peu le bois tout dans la véranda les enfants ne sont pas habillés en noir inès elle a un peu le rouge en plus enfin ouais c'est c'est beau c'est beau vraiment donc je vous montrerai l'avancée de ça s'il avance et puis eh bien là je vous laisse tout de suite avec la teinture de la semaine donc j'ai teint du méris bambou c'est 80% mérinos 20% bambou c'est du fingering 400 m pour 100 grammes le bambou c'est très doux voilà je reprends tout de suite après m ... ... ... Bon, que je vous montre le résultat, maintenant. Et voilà. Voilà ce qu'on a fait. Enfin, quand je dis on, bah oui, mais non, parce que vous êtes avec moi pour... Enfin, je vous... voilà. Alors, comme d'habitude, vous savez ce que j'ai mis, mais moi, je ne me rappelle plus. Les couleurs sont peut-être un peu... Comme d'habitude, je vais régler mon truc. Ah, tu ne clignotes pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. ... Je ne sais plus ce que j'ai fait. Je vais vous montrer comme ça. Je ne sais plus. Alors, on a du... On retrouve du rose, du violet, plutôt. Ouais. Ah non, ça fait rose, là. Ouais. Enfin, bref. Je vais prendre une belle photo que je vais mettre dans la boutique et ce sera exactement ça. Après, on a un peu de tout, là. On a surtout... Enfin, ici, là. On a du orange, hein. Là, on a du vert. On retrouve du violet, du un peu tout. Tiens, là, il y a du turquoise, très clair. Là, il y a du non-teint. Ouais. Bah oui, 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 non-teint. Ouais, bah oui. Ou un jaune pâle, mais c'est pas... Ouais. Là, on retrouve du jaune du... Enfin, bref. J'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime bien. Je trouve ça, oui. Et puis là, vous avez peut-être... Oh ! Pardon. Vous avez peut-être vu que depuis quelques teintures, je commence à être axée un peu printemps. Je ne suis plus dans les couleurs d'hiver. Pour ça, j'en ai marre de l'hiver. J'en ai marre de la pluie. Et dans mes teintures ressortent ce que j'ai envie. Et puis, j'ai envie de soleil. Et je fais des couleurs assez plus... Plus soleil... Enfin, plus été que hiver. Enfin, quoi que. Est-ce qu'on peut dire ça ? J'en sais trop rien. Parce que, franchement, les coloris qu'il y a là, il y a de tout. Tout part. Il n'y a pas de saison, en fait. Il n'y a pas... On ne va pas dire... L'hiver, ça commande du froid. L'été, ça commande du chaud. Non, 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 non. Donc, après, voilà. Puis, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais bon, j'ai envie... Enfin, quand j'ai envie de teindre un truc, j'ai... Je suis là, tiens, je vais mettre ça. Oh, ben, ça, ça va être pas mal, ça, avec. Enfin, je fais mon petit... Mon petit sweat, puis... Voilà. Bon, eh bien, je n'ai rien d'autre à vous dire. On va s'arrêter là. Il doit être très court. Je n'ai pas fait attention. Parce que là, je reprends la vidéo. Enfin, je suis à 2 minutes 40. Mais bon, ce n'est pas le principal. Le principal, c'est que je... Je suis venue vous voir. Mais demain, je reprends un vlog normal. Où je ne viendrai pas tous les jours. Mais je viendrai vous montrer plusieurs fois par semaine. Soit ce que je teins, soit... Enfin, bref. Et l'avancée. Je peux vous montrer tous les jours ce que je fais. Je vous montre ça en général au début et à la fin du vlog. Et puis, ça suffit pour voir l'avancement. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous dis un grand merci à toutes et à toutes. Toutes et à tous, pardon. D'être là. Et j'ai vu que ça y est, on a passé les 5000 abonnés. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et bien sûr, je ferai un concours pour les 5000 abonnés. Je ne sais pas quand. Il faut que je... Je vais revoir le jour avant. Dans le travail. Enfin, même si ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais réfléchir à ce que je mets en lot. Et puis, on fera un joli concours. Voilà. Alors, je vous retrouve moi vendredi pour la teinture des chaussettes du vendredi. Et puis, pour celles et ceux qui ne regardent pas ça et qui regardent les vlogs, je vous dis à mardi. Voilà. Allez, gros bisous. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501